Psychanalyste, essayiste et romancier, aujourd'hui nous découvrons Claude Allion. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui se trouve confronté à un tournant crucial de sa vie. Tout le lâche. Son épouse, leur vie n'est plus que routine et elle s'apprête à le quitter. La psychanalyse, elle est attaquée de toutes parts et peine à retrouver la sérénité nécessaire à son exercice. Sa fille vit avec un amoureux malade, lequel va peut-être mourir. S'il doit faire un bilan, celui-ci ne sera guère enthousiasmant, pas même rassurant. Pourtant cet homme va, sans l'avoir cherché, croiser le chemin de trois femmes. Trois femmes de clarté qui vont le conduire sur la voie de la rédemption. Ce sont trois femmes aussi différentes qu'il est possible. La première se prostitue sans que l'on puisse vraiment savoir si elle est ce qu'elle prétend être. La seconde est une jeune psychanalyste venue lui demander de l'aide. Quant à la troisième, c'est une vieille dame, rescapée des camps de la mort. Toutes ces histoires s'entrecroisent. Elles nous conduisent depuis l'Alsace germanisée du 19e siècle jusque dans les premières années du 21e, en passant par la folie d'un camp de travail dans la Pologne du 20e. On suit ainsi l'incroyable trajet du mal qui se transmet, comme innocemment, à travers les générations. Que reste-t-il de la vie de nos ancêtres dans nos vies ? Que nous ont-ils légués au-delà des pauvres biens meubles et immeubles ? Que sont devenues leurs joies, leurs peines, leurs amours ? Que nous reste-t-il de leurs erreurs ? Que nous disent les trous, les non-dits dans la transmission ? On pourra suivre pas à pas le cheminement de cet homme, enfermé dans son métier, qui va découvrir tout ce que l'amour de ces femmes peut contenir de clarté et comment cette clarté inattendue va éclairer son chemin et lui permettre de sortir de l'ornière de sa vie. Clarté de femme de Claude Alion est publié aux éditions Saint-Honoré.